Genèse, chapitre 47. Puis Joseph alla et raconta à Pharaon, et dit, Mon père et mes frères, et leurs troupeaux de moutons et de bœufs, et tous ceux qu'ils ont, sont venus de la terre de Canaan, et, voici, ils sont dans la terre de Gauchon. Et il prit quelques-uns de ses frères, à savoir cinq hommes et les présenta à Pharaon. Et Pharaon dit à ses frères, Quelle est votre occupation ? Et il dira Pharaon, Tes serviteurs sont bergers, nous et nos pères. Ils dirent de plus à Pharaon, C'est pour séjourner dans le pays que nous sommes venus, car tes serviteurs n'ont plus de pâturage pour les troupeaux, car la famine est sévère dans la terre de Canaan, maintenant donc, nous te prions, de permettre à tes serviteurs de demeurer dans la terre de Gauchon. Et Pharaon parla à Joseph, disant, Ton père et tes frères sont venus vers toi, le pays d'Égypte est devant toi, fais demeurer ton père et tes frères dans le meilleur endroit du pays, qu'ils demeurent dans la terre de Gauchon, et si tu connais quelques hommes d'activité parmi eux, alors tu les mettras responsables sur mon bétail. Et Joseph amena Jacob son père, et le présenta devant Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Et Pharaon dit à Jacob, Quel âge as-tu ? Et Jacob dit à Pharaon, Les jours des années de ma pérégrination sont de cent trente ans, peu et mauvais ont été les jours des années de ma vie et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères du temps de leur pérégrination. Et Jacob bénit Pharaon, et sortit de devant Pharaon. Et Joseph installa son père et ses frères, et leur donna une possession au pays d'Égypte, dans le meilleur endroit du pays, dans la terre de Ramesses, comme Pharaon l'avait commandé. Et Joseph nourrit de pain son père, et ses frères, et toute la maisonnée de son père, selon leur famille. Et il n'y avait pas de pain dans tout le pays, car la famine était très sévère, si bien que le pays d'Égypte et toute la terre de Canaan s'affaiblissaient à cause de la famine. Et Joseph amassa tout l'argent qui fut trouvé dans la terre d'Égypte et dans la terre de Canaan, pour le maïs qu'il achetait, et Joseph porta l'argent dans la maison de Pharaon. Et lorsque l'argent manqua dans le pays d'Égypte et dans la terre de Canaan, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, et dirent, Donne-nous du pain, car pourquoi faut-il que nous mourions en ta présence, car l'argent manque. Et Joseph dit, Donnez votre bétail, et je vous donnerai contre votre bétail, si l'argent manque. Et ils amenaient leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna du pain, en échange des chevaux, des troupeaux de moutons, et des troupeaux de beuses et des ânes, et il les nourrit de pain pour tout leur bétail cette année-là. Lorsque cette année s'acheva, ils vinrent à lui la seconde année, et lui dirent, Nous ne cacherons pas à mon Seigneur comment notre argent est dépensé, mon Seigneur a aussi nos troupeaux de bétail, il ne reste rien à la vue de mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi devons-nous mourir sous tes yeux, nous et notre terre ? Achète-nous et notre terre pour du pain, et nous et notre terre serons serviteurs de Pharaon, et donne-nous de la semence, afin que nous puissions vivre et ne pas mourir, afin que la terre ne soit pas dévastée. Et Joseph acheta tout le pays d'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine prévalait sur eux, ainsi la terre fut à Pharaon. Et quant au peuple, il le déplaça dans les villes, d'un bout des frontières de l'Égypte c'est-à-dire jusqu'à son autre bout. Seulement il n'acheta pas la terre des prêtres, car les prêtres avaient une portion assignée de Pharaon et mangeaient la portion que Pharaon leur donna, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leur terre. Et Joseph dit au peuple, Voici, je vous ai acheté et vos terres aujourd'hui pour Pharaon, voici, de la semence pour vous, et vous devez ensemencer la terre. Et il arrivera au moment de la récolte, que vous devez donner le cinquième à Pharaon, et les quatre parts doivent être les vôtres, pour la semence des champs, et pour votre nourriture, et pour ceux de vos maisonnées, et pour la nourriture de vos petits. Et ils dirent, Tu as sauvé nos vies, que nous trouvions grâce à la vue de mon Seigneur, et nous serons serviteurs de Pharaon. Et Joseph en fit une loi sur le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, que Pharaon devrait avoir le cinquième, sauf la terre des prêtres seulement, laquelle ne devint pas celle de Pharaon. Et Israël demeura dans le pays d'Égypte, dans la région de Goshen, et y eurent des possessions et s'accrurent, et multiplièrent extrêmement. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte dix-sept ans, ainsi l'âge de Jacob fut de cent quarante-sept ans dans sa totalité. Et le moment s'approchait qu'Israël allait mourir, il appela son fils Joseph, et lui dit, Si maintenant j'ai trouvé grâce à ta vue, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et agis avec bonté et vérité envers moi, ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte. Mais je veux coucher avec mes pères, et tu me transporteras hors d'Égypte, et m'enterreras dans leur sépulture. Et il dit, Je ferai comme tu as dit. Il dit, Jure-le-moi. Et il le lui jura. Et Israël se courba à la tête du lit.